Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera bientôt room tour de ma chambre Voilà donc parce que j'avais envie de vous la faire et comme ça pendant cette période de confinement Donc voilà du coup là je suis à ma porte, comme vous voyez ma chambre elle est quand même assez grande Quand on y pense quand même Mais voilà comme vous pouvez voir, comme ce point là j'ai un lit de place depuis 2 ans Donc il prend quand même pas mal de place du coup Mais vraiment c'est, je trouve ça super vraiment, même juste être toute seule dedans c'est génial C'est vraiment que tu veux vraiment te t'es allée comme tu veux Donc voilà avec mon plaid en bout qui vient de chez Auchan que j'aime beaucoup Même ma couette elle vient de chez Auchan voilà Donc avec plein d'oreillers, voilà faut savoir que moi la nuit je dors avec ces 4 là Donc ouais je dors vraiment avec beaucoup d'oreillers Voilà parce que j'aime pas en avoir qu'un ou deux ça me, j'aime pas trop Là bas donc j'ai tous les livres que j'ai lus Voilà donc ça descend un petit peu en bas aussi vous verrez pas Voilà tous les livres que j'ai lus donc ils sont là Là j'ai mes livres pour les cours, ma TS, voilà Ici donc on a tout ce que j'ai besoin entre guillemets le soir Donc c'est à dire les télécommandes pour la télékill juste là Ma pilule ici donc j'ai ma crème pour les mains et mon baume à lèvres et ma lourde Juste à côté de mon lit donc j'ai mon grand bureau, voilà Là bas c'est un bordel hein faut pas regarder, c'est vraiment le grand bordel Donc voilà j'ai mon bureau juste ici Donc il est divisé en deux Donc là c'est vraiment là où je mets mon ordi Où je travaille, où je fais mes devoirs C'est vraiment là même si du coup c'est avec mon ordi Il prend quand même pas mal de place mais bon voilà C'est en ce moment j'en ai besoin Ici donc c'est la zone un petit peu Il y a un petit peu de tout Donc là j'ai C'est là où je mets mes bougies Ici donc j'ai mon gel dans la colique Et mon soin pour les cheveux pour la nuit Ici donc ce pot Londres D'ailleurs ça c'est aussi un truc Londres J'ai bien rêvé chez Noz J'ai tout mes stylos entre guillemets Donc fluo, feutre, tout ça Comme ça c'est ma soeur qui me l'a offert Ça c'est la petite crème que vous rendez dans les produits finis J'ai gardé le packaging du scotch Voilà Ici donc c'est mon maquillage Là c'est vraiment le débarras Ici on a deux choses Donc là c'est mon truc des vidéos Voilà donc pour voir un petit peu tout ce qui est prévu Et tout ce qui va arriver Voilà c'est mon petit carnet spécial pour les vidéos Pour m'organiser Et ça c'est mon truc pour les séries Donc voilà Ça c'est ma boîte Tout normalement il y a mon appareil photo Et aussi mon truc pour mettre mes fichiers sur l'ordi Donc voilà comme ça au moins c'est protégé C'est pas à l'air libre Surtout vos petits trucs je perds pas Bon là mon portable et ça mais souvent mon portable forcément il bouge de place Là c'est les petits stickers La précession là Je sais pas trop quoi en faire Donc je les ai mis là Et là il y a mon livre que je suis en train de lire en ce moment Là mon siroir c'est le gros On se le dit C'est un petit peu de tout Là j'ai des chouchous Là j'ai des cartes Petit carnet Un allume-feu Des sables poubelle Des semelles Plein de carnets Voilà tous mes carnets que je ne sers pas spécialement en ce moment Voilà Il y a tellement de choses là-dedans C'est un peu le truc à des barres Je vais tout ranger Les petits pochons de prescription lab Qui me servent pas mal du tout Donc là l'autre tiroir c'est ce qui prend les cours Voilà comme vous pouvez voir c'est aussi le bordel Ici c'est tout ce qui est feuilles Mes dessins, mes colorages que j'ai envie de faire Là j'ai une pochette avec des intercalaires Ça c'est mon cahier de grammaire J'ai des pochettes vides Mais on en a aussi Grammaire Bon Il y a plein de trucs là Je vous avoue que c'est un petit peu n'importe quoi C'est un peu mon départ Et derrière il y a mes tablettes qui ne marchent plus depuis très très longtemps Donc on va aller là parce qu'elle doit être là Mais je pense qu'un jour j'arrête à la mire Au truc pour les appareils électroniques Ensuite donc on monte là Là donc il y a tout ce qui est mes fiches Ça c'est pour les livres ou quoi Là c'est ma boîte à collants Voilà Là c'est tous les livres que j'ai lus pour les cours cette année Ça c'est une petite déco avec des petites garlandes j'aime bien Et derrière on a un micmac de D'écouteurs, de câbles, tout ça Et en haut, alors d'ailleurs il faudra bientôt que je leur réorganise tout ça Vous pouvez voir c'est vraiment le bordel On a tout ce qui est pour les cours Là j'ai mes classeurs de fiches Donc pour le bac et pour le français Ici j'ai tout ce qui est mes cahiers de cours Mais il va falloir que j'organise ça différemment Là c'est toutes mes évaluations Je les mets là-dedans Donc seconde et première Là c'est tout les trucs que je me sers pas Là non c'est des trucs importants là-dedans Mais il y a des cahiers de brouillons vides Des cahiers vides Voilà des trucs pour réutiliser là Pareil c'est un peu le débarras là-dedans Là on a des masking tape Là on a des petites trombones tout ça Des boîtes vides On a des petites gommes lamard Et en dessous D'ailleurs la boîte en dessous Je ne vais pas la garder parce qu'il n'y a rien dedans Et là c'est ma boîte à vernis Donc voilà toujours une boîte prescription lam Voilà ma petite boîte à vernis Alors en dessous c'est une boîte où il n'y a plus rien dedans Donc je ne vais pas la garder C'est la boîte nocivée mais je l'avais gardée au cas où Mais du coup elle me sert à rien Donc là ça fait les trucs en moins Voilà pour mon bureau Donc ça je vais le laisser là Puis il y a ma chaise Là c'est un cadeau pour une amie Que je devais lui offrir mais du coup bah C'est un petit peu raté Mon sac, la poubelle génial Et là on a ma grande armoire Vous voyez le reflet Bah ma grande armoire Donc là ici On a tout ce qui est pulls Et débardeurs Voilà Donc voilà tous mes pulls Comme ça je pense que En même temps que vous avez déjà vu en vidéo En haut pareil c'est un peu le débarras Il y a tout ce qui est des trucs C'est ma mère aussi qui a mis des trucs là J'aime pas c'est quoi Bon il y a tout ce qui est trousses Tout ça que je me sers pas Ensuite au milieu on a Plein de choses aussi Là on a mes t-shirts à manches courtes Là c'est mon maillot de bord et des leggings Ici on a mes jeans Et jupes Tout ça et pareil faut que On les range différemment C'est vraiment le bordel C'est le truc qui sert tout le temps Là on a les bas de pyjama, les hauts, trucs de sport Et ce truc là c'est pour vinted Donc les vêtements et tout ce qui est beauté Et tout ça Mais du coup on sort ça un peu à l'arrêt Et ici on a tout ce qui est veste et robe Voilà On voit la veste blazer Et on voit toutes mes robes Toutes celles que j'ai Ma veste en jean Et là on a tout ce qui est pour le lit Voilà Et là on a mes serviettes hygiéniques Je pense que j'ai très commandant de savoir ça Et ensuite là Donc qui est juste à côté de ma porte Donc là qui est juste à côté de ma porte Donc c'est à dire qu'avant il y avait plein de photos Mais j'ai changé de centre du coup je les ai enlevées Mais je vais les remettre forcément D'ailleurs j'ai oublié de baisser celle-là Hop vous voyez C'est des gens de ma famille Donc voilà juste à côté de ma porte On a ici donc tous les livres que je n'ai pas lu Comme vous pouvez voir il y en a pas mal Voilà Et puis on a quelques trucs de déco Je vous avoue que c'est pas C'est pas ce qu'il y a de plus beau Moi de son je suis pas là pour avoir la chambre la plus belle du monde Mais voilà Ensuite donc normalement la base Ma télé était là Mais en fait je l'ai rapproché Du coup ce qui fait qu'il y a un vide là Voilà Là il y a mon carçon de sac de produits Que je vous présentais dans une dernière vidéo Il y a pas 20 ans Mon sac de produits fini Le lit comme à la maison Là on a toutes mes BD et mes DVD Je vous avoue que c'est un meuble que je n'utilise pas trop Et voilà Et donc là on a les BD que j'avais pas lu Là c'est plein de photos qui sont là Des petites tasses Et là donc on a Mon réveil mais C'est pas un réveil mais vraiment tout pour là Donc voilà ici donc on a la petite fenêtre Et donc ici le calendrier Donc voilà Du coup bah c'est tout Pour cette vidéo room tour Comme vous pouvez le voir C'est pas la chambre la plus jolie du monde Concrètement C'est pas fait pour ça Le milieu voilà Mais comme vous voyez c'est pas très éclairé Comme vous voyez il fait quand même jour Quand on voit là il fait très jour Mais dès qu'on se tourne vers là bas c'est Dans le noir c'est un peu sombre Parce que bah justement il y a ces trucs là Qui coupent vraiment beaucoup la lumière Parce qu'ils étaient pas là Et si c'était bah En même temps je suis au toit forcément Mais si c'était tout droit Et bah du coup il y aurait beaucoup plus de lumière Et bon c'est comme ça Elle est faite comme ça Donc voilà Du coup j'espère vraiment que ça vous aura plu Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à la prochaine fois